Merci à tous d'être présents. Merci beaucoup à Sonia Litvin que vous venez de voir. Sonia Litvin, c'est la personne grâce à laquelle tout est possible sur ce congrès, grâce à laquelle tout a été possible sur le baromètre soins de support dont on présentera les résultats ce soir. Un petit peu plus tard, on a une longue journée, une longue soirée devant nous aujourd'hui. On va avoir une longue journée demain également avec, comme vous le voyez, des experts européens, des experts américains. Merci à tous encore une fois d'être présents. On a la chance d'avoir des noms illustres présents sur Paris, que ce soit des Français, des Européens, mais aussi des Américains. Pour ne citer que nous, nous avons la chance d'avoir David Ward, qui est le président de la MAS, qui est la Multinational Association for Sportive Care and Cancer. Merci Monsieur le Président. Thanks Monsieur le Président to be here. Et puis évidemment, tout notre comité scientifique que vous connaissez largement. On a Giffrey Cofford, Richard Grélin, Mario Nicato, Mathieu Apro, Pérez Gascogne, où sont-ils tous ? On a Karl-Marie Pamonti, je vous avais plus tard. On a toutes ces énormes stars américaines qui nous font le plaisir et l'honneur d'être ici. Donc merci de participer à cette quatrième édition des Transatlantiques en oncologie. C'est un vrai congrès, les Transatlantiques. On est en multisponsor. Merci à tous les sponsors qui sont tous inscrits sur le programme de nous suivre, de nous accompagner depuis ces différentes années. Un congrès important. On essaie de relever le défi chaque année avec Sion et Litvin. L'idée était d'introduire ce congrès TAO Transatlantique avec un message autour du cancer de la prostate, des avancées récentes et essayer d'aller vers des nouvelles thérapeutiques, peut-être des nouvelles conceptions de la thérapeutique en traitement de la prostate pour aller vers les soins de support, vers la meilleure prise en charge du patient. Alors dans le cancer de la prostate, encore une fois, c'est une session. Toutes les sessions sont en traduction simultanée. Vous avez les traductrices là-haut qui font la traduction en anglais pour ceux qui parlent en français et en français pour ceux qui vont parler en anglais ou en américain. Donc vous pouvez mettre les écouteurs pour entendre la traduction simultanée ou bien écouter une traduction en langue vivante si vous le souhaitez. Donc le cancer de la prostate a commencé par être géré par le traitement hormonal. La première publication date de 1941. Vous avez la présentation ici avec les analogues de la LHRH. Et immédiatement, avec la pression de ces analogues de la LHRH, se sont posées différentes questions en termes de tolérance. La première chose, c'est la tolérance au niveau de l'os, au niveau du risque d'ostéopénie, d'ostéoporose, de fractures osseuses. Et on voit bien sur ce premier schéma que par rapport à la baseline, les patients qui avaient une orchidectomie versus patients sans orchidectomie, avec déprivation hormonale ou sans, avait un impact au niveau des fractures beaucoup plus important en cas d'orchidectomie. Il n'y a pas que le problème de l'os, il y a aussi le problème du diabète, il y a aussi le problème cardiovasculaire. On sait bien que quand on a une orchidectomie, une déprivation hormonale, on a un certain nombre d'effets indésirables au niveau cardiovasculaire, avec l'importance de vérifier toujours dans les antécédents, dans les antériorités du patient, ce qui a pu se passer de façon à prévenir la survenue de ces toxicités. Et puis on avance dans le temps, on en arrive à 2004. 2004, c'est l'arrivée de la chimothérapie dans le cancer de la prostate, avec le dossier Taxel. Le dossier Taxel qui fait l'objet de présentations orales au congrès de l'ASCO, qui fait l'objet de publications dans le New England Journal of Medicine, comme à peu près toutes les nouveautés dans le cancer de la prostate. Et avec le dossier Taxel, vous voyez, avec ses résultats versus mitoxentrone, notamment avec l'essai Taxe 327, dont Stéphane Houdard ici a été un large co-investigateur. Vous voyez qu'on a l'apparition d'un bénéfice en termes de survie globale versus mitoxentrone, avec un schéma qui comparait le trois semaines versus une semaine versus la mitoxentrone. Tout ça est en faveur de façon significative pour le dossier Taxel toutes les trois semaines. Mais avec le dossier Taxel, l'apparition de toxicité qu'on connaissait un peu dans le cancer du sein, qu'on connaissait dans le cancer du poumon, on utilisait déjà cette molécule, avec son arrivée chez les patients atteints de cancer de la prostate qui avaient déjà subi les déboires avec leur monothérapie. On voit arriver les problèmes d'allopécie, on voit arriver les problèmes d'onycolise, de toxicité cutanée. On voit apparaître des nausévomissements, et j'attire notre attention sur les chiffres de nausévomissements qui sont relativement importants, qui classent le dossier Taxel en grade 3 de nausévomissements. Et puis également des risques de neutropénie, des neutropénie sévères de grade supérieur à 3, avec 30% des patients qui présentent ce risque dans le schéma toutes les trois semaines. Bref, des nouveautés pour ces patients, avec beaucoup de patients âgés, donc beaucoup plus à risque, beaucoup plus fragiles, chez lesquels on découvre qu'il va falloir prendre en charge de façon différente leur accompagnement de chimiothérapie. On avance encore dans le temps, on découvre des patients qui sont résistants au dossier Taxel. À ce moment-là, on va se poser la question des nouveaux traitements, et c'est le cabazitaxel qui fait son arrivée dans les chimiothérapies. Et puis dans le même temps, toutes les molécules qui sont développées dans le cancer à la prostate, qui était le parent pauvre de la cancérologie jusqu'à la fin des années 90, et qui là fait l'objet, comme le cancer du rein, d'un énorme travail de recherche au niveau international, avec d'autres molécules de la famille, même de l'hormonothérapie, comme l'abiraterone et puis l'anzalutamine, qui est le petit dernier dont on parlera, dont on dira un mot également tout à l'heure. Alors, cabazitaxel vis-à-vis du dossier Taxel, il est intéressant parce qu'on a passage de la barrière hématoméningée, on a aussi, on retrouve une efficacité de la chimiothérapie dans les cellules qui étaient in vitro et in vivo résistantes au dossier Taxel, donc on retrouve une efficacité de la chimiothérapie chez ces patients qui a priori devenaient chimioresistants, avec un bénéfice en termes de survie globale que vous voyez ici, qui est intéressant, qui est largement significatif à deux ans, et puis l'arrivée de l'abiraterone, cet abiraterone qui va, avec un nouveau mécanisme d'action de blocage du circuit hormonal, apporter là encore des résultats intéressants, et versus placebo, là encore un bénéfice en termes de survie globale, de façon également significative, dont tout un tas de molécules qui arrivent sur le marché et qui sont tout à fait sympathiques. Oui, mais les effets indésirables, donc l'accompagnement des patients, la gestion des toxicités de la tolérance aux chimiothérapies et à l'hormonothérapie, avec le cabazitaxel, on se rend compte qu'il y a un risque de neutropénie fébrile qu'il va falloir manager, d'autant plus que ces patients, encore une fois, sont souvent âgés, d'autant plus que ces patients ont déjà reçu une ligne précédente de chimiothérapie et qu'ils sont plus à risque, on le sait avec les guidelines, ESMO, MASK, qu'ils sont plus à risque de faire des neutropénie fébriles. La diarrhée qui arrive également, et puis avec l'abiraterone, c'est la découverte des problèmes d'insurances surrénaliennes, c'est la découverte des problèmes d'hypocaliémie et des pathotoxicités avec cette molécule qu'il va également falloir apprendre à gérer. En ce qui concerne la neutropénie, l'éocabazitaxel, en cours d'étude, on a découvert qu'il fallait peut-être proposer des GC-SF à nos patients de façon systématique. Et ça s'est découvert en cours d'étude puisque quand on regarde les courbes de survie, au départ, on a un gain qui est plutôt en faveur, un bénéfice de survie qui est plutôt en faveur de la mytoxanthrone en raison de problèmes de neutropénie fébrile et de décès. Et c'est à partir du moment où on va intégrer les GC-SF de façon systématique à la prise en charge des patients, qu'on va avoir cette inversion des courbes qui est donc importante et qui amènera des résultats significatifs qui permettront, dans cette étude pivotale, au cabazitaxel d'avoir l'autorisation de mise sur le marché dans le cancer de la prostate. Et quand on regarde ce résultat, c'est une présentation qui avait été faite à l'ASCO-GU par Oguruoglu et Stéphane Houdard ici, on voit qu'on a un bénéfice dans l'attitude prophylactique avec des GC-SF. Donc on n'est pas dans du curatif où on a un impact important en termes de neutropénie fébrile. Mais quand on fait le GC-SF de façon prophylactique, c'est-à-dire ne pas attendre que le patient fasse une neutropénie fébrile en le mettant avant, eh bien là, on a réellement un bénéfice en termes de survie. Vous voyez qu'on diminue largement l'incidence de ces neutropénie. Après se pose la question, oui mais quel schéma adopter ? Quelle séquence adopter dans les différents traitements ? Eh bien, quand le patient a une réponse courte à leur monothérapie, quand le patient a un score de glisone élevé, quand le patient a un doublement de PSA, un temps de doublement de PSA qui est relativement rapide, la présence d'une tumeur de haut volume avec des métastases viscérales ou de nombreuses métastases osseuses ou bien la progression sous de cet axel, à ce moment-là, la proposition, c'est de passer directement à une chimothérapie et de passer avec un switch du cet axel vers le cabazitaxel. L'anzalutamide. L'anzalutamide, c'est la petite nouveauté. L'anzalutamide va agir au niveau des récepteurs aux androgènes de façon compétitive avec la testostérone avec une affinité 5 à 8 fois supérieure. Ensuite, le doublet est internalisé dans la cellule et à ce moment-là, on a un blocage de la liaison d'activation qui se fait et qui amène au moment de la translation au niveau du noyau une activité sur la transcription en ADN qui amène une efficacité contre la cellule tumorale. Dans les effets indésirables et en termes d'efficacité, c'est cette phase 3 qui vient d'être publiée dans le JCO. Je suis désolé, la référence, c'est Bir qui l'a publiée, la référence a sauté dans le transfert des slides. Donc, cette phase 3 avec plus de 700 patients naïfs de chimothérapie avec un cancer de la prostate métastatique, une étude versus placebo qui montre une survie globale un peu augmentée en faveur de l'anxalutamide avec une survie sans progression qui aujourd'hui, enfin, qui dans l'étude lors de la publication n'était pas atteinte versus placebo où on était à 4 mois et puis une réduction du risque de décès et cumulé de progression et de décès, vous voyez, qui était tout à fait intéressante et un report du délai de passage à la chimothérapie de 17 mois. La dose est de 160 mg par jour et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, ce sont 45% de grade 3 et 4 de toxicité. Alors, il y en a plus dans le placebo, tant mieux, mais il y a quand même un pourcentage non négligeable de patients qui vont présenter ces grades de toxicité important, notamment la fatigue, mais également des problèmes de diarrhée, des problèmes de douleurs musculosquelétiques, des céphalées, hypertension et puis les bouffées de chaleur puisqu'on revient à ces traitements hormonaux avec des impacts non négligeables à ce niveau-là. Chartide, c'est cette étude présentée par Sweeney au congrès de Lascaux cette année pour clôturer la discussion autour des nouvelles thérapies dans le cancer de la prostate. Cette étude fertile est intéressante. L'idée était de dire on fait de l'hormonothérapie, on fait de la chimiothérapie et si on faisait de la chimiothérapie du 2-7-Axel avec de l'hormonothérapie, qu'est-ce que ça donne chez les patients qui sont naïfs ? Qu'est-ce qu'on fait en termes de survie globale ? Cette étude avec une stratification en fonction de l'âge des patients, en fonction de l'extension de la maladie, du volume tumoral en deux bras. Le bras a, avec une association 2-7-Axel toutes les trois semaines pour six cycles à 75 000 grammes carrés versus le bras B avec un traitement hormonal seul et une évaluation toutes les trois semaines puis un suivi pour la survie sans progression et la survie globale. Voilà les résultats en courbe. La survie globale, vous voyez un bénéfice tout à fait significatif en faveur de l'association chimiothérapie plus hormonothérapie avec une survie globale à 57 mois avec l'association versus 44 mois pour l'hormonothérapie seule. Et lorsqu'on regarde en faisant l'analyse des sous-groupes patients avec un haut volume tumoral versus patients avec un petit volume tumoral, on se rend compte que le bénéfice est surtout en faveur de ces patients avec un haut volume tumoral. La question maintenant c'est de définir ce haut volume tumoral. Là on n'est plus dans le support, on est vraiment dans l'évaluation de la maladie. Le volume tumoral c'est un site métastatique viscéral ou bien c'est plus de quatre sites métastatiques osseux dans une localisation inférieure. Quand on la définit, est-ce que c'est une grosse localisation tumorale iliaque, est-ce que c'est plusieurs localisations, est-ce que c'est une synthérapie osseuse qui est noire, c'est une des critiques qui a été faite et qui va être à définir pour l'avenir. Mais en termes de toxicité, on va associer la toxicité de la chimothérapie avec la toxicité de l'hormonothérapie. Donc là on fait un gros boost et on se rend compte qu'il va vraiment falloir réfléchir à l'accompagnement de nos patients. Vous voyez avec ces grades de toxicité 3, 4 et même 5 concernant l'association des deux produits. Donc l'évolution aujourd'hui dans le cancer de la prostate, c'est la chimothérapie plus l'hormonothérapie plus les thérapies ciblées qui sont en cours de développement, l'association de tous ces traitements mais peut-être que la révolution c'est effectivement de mettre en communauté ces traitements avec une association d'un accompagnement et c'est ce qui a été défini à l'ASC coopérative care dont la masque était soutenante à Boston au mois d'octobre et Vincent Lonevaché vous présentera tout à l'heure les messages importants de ce congrès. C'est la notion du patient centered care donc le patient au centre du soin qui devient importante aujourd'hui et qui nécessite qu'on essaye de dépasser la sémantique que chacun soit investi du supportive care soit également investi du palliative care soit investi du cancer care et qu'il puisse faire un accompagnement correct du malade donc all together agir contre la neutropénie prévenir la neutropénie agir contre les bouffées de chaleur agir contre les toxicités osseuses la diarrhée les toxicités inguels et cutanés c'est tout ça l'enjeu pour demain dans cette association de chimothérapie et d'hormonothérapie et donc l'objectif des soins de support c'est d'optimiser les traitements je vous rappelle parce que c'est bien dans une session introductive de rappeler de quoi on parle qu'est-ce que les supportifs care au niveau de la définition internationale et ça c'est la définition qui avait été donnée par la masque en 1990 qui a évolé dans le temps David Ward peut-être pourra nous en dire un mot en termes d'évolution de cette définition les supportifs care c'est la prévention et la gestion des effets indésirables du traitement et du cancer en incluant l'accompagnement du patient après la maladie et pour parler franco-français je vous rappelle que le plan cancer 3 insiste sur le lien vit l'hôpital donc le lien dans l'accompagnement du patient en cours de traitement mais insiste également dans la phase après cancer c'est ce qu'aux Etats-Unis on appelle le survivor care qui devient un plan très important de notre prise en charge l'étude de Jennifer Temel que je vous rappelle malgré tout cette étude dans le cancer du poumon on dépasse la prostate mais qui avait montré un impact en termes de qualité de vie qui avait démontré un impact en termes de réduction des symptômes anxio-dépressifs de la douleur et qui avait également démontré un impact en termes de survie dans les discussions qu'on peut avoir avec Jennifer Temel avec beaucoup de critiques qui peuvent être faites autour de la corte qui est faible 150 patients au total autour de la méthodologie qui peut être critiquée mais autour de différentes études qui suivent je ne citerai que Carol Zimmerman qui a publié une étude sur le early palliative care cette année à nouveau ce regard autour de la survie peut-être est-il lié au fait que les patients étant pris en charge de façon plus précoce avec une meilleure qualité de vie une meilleure qualité d'accompagnement peut-être que ces patients vont pouvoir accéder à des traitements précoces à des essais précoces à des thérapies innovantes plus précocement dans de meilleures conditions et du même coup aller plus loin dans les traitements ce qui pourrait expliquer en partie l'augmentation de la survie autour de tout ça on a un souci sur la perception un souci sur la perception je vais balayer l'étude de Bache en New England Journal of Medicine 2010 Bache avec son équipe nous rapporte que les soignants sous-évaluent les toxicités et les souffrances des patients notamment sur les souffrances subjectives comme la fatigue l'anorexie mais également sur les souffrances plus objectives comme les vomissements comme la diarrhée la constipation sans oublier le problème des nausées un rappel à Steven Grimbert Richard Grala avait fait son hommage l'an dernier au TAO a fait un hommage vibrant et très émouvant lors du congrès de la masque cette année à Miami avec une sending ovation Steven Grimbert qui a appris énormément de choses autour des nausées des nausées on est finalement quand le patient est sous nos yeux quand on est à l'hôpital quand on est en cours de traitement puisque en hôpital de jour quand le patient est évalué on a un niveau d'évaluation des nausées et vomissements qui est relativement le même entre la perception des soignants et ce que le patient est pour vraiment le problème c'est ce qui se passe en dehors de l'hôpital c'est quand le patient rentre chez lui et c'est tout l'enjeu et on en parle en France dans le plan cancer 1, 2 et 3 c'est tout l'enjeu de la prise en charge de ces patients qu'il va falloir surveiller qu'il va falloir être capable d'évaluer correctement de suivre au domicile et d'adapter les traitements lorsqu'il quitte le milieu hospitalier et puis à l'ESMO 2014 à Madrid cette année cherré par Mario Di Cato cette présentation de l'équipe italienne avec un grand salut des collègues italiens qui sont présents en tout cas Carla Ripamonti cette présentation de l'équipe italienne d'institution du cancer italien qui se dit tiens on va prendre trois études randomisées dans le cancer du sein et dans le cancer du poumon et on va essayer de comparer l'évaluation des souffrances par les patients et celle par les investigateurs donc les médecins on se rend compte que quand on est sur les serious adverse events les grades 3-4 en tout cas la perception par les patients de beaucoup de toxicité very much toxicity on se rend compte qu'on a une sous-évaluation de la part des investigateurs des études qui est relativement importante sur des évaluations des toxicités dites subjectives comme l'anorexie les nausées mais également en fait objectifs comme les vomissements la constipation la diarrhée et même je pense la perte des cheveux parce que c'est difficile d'imaginer que la perte des cheveux soit réellement subjective et vous voyez que la sous-évaluation de notre part nous médecins dans les essais thérapeutiques de l'anorexie c'est 50% des patients ce sont des données qui sont importantes car elles veulent dire que quand on met au point de nouvelles molécules et tout ce dont je vous ai parlé auparavant pour faire le lien avec l'évolution des thérapeutiques dans le cancer de la prostate on a des données d'études sur la tolérance on a des données d'études sur ce qu'il faut faire pour améliorer la tolérance et ça ça a été vu notamment avec le capé d'Axel avec un véritable travail de fond sur le supportif care d'accompagnement de ce traitement et bien dans les études l'évaluation fait peut-être défaut il est important qu'on puisse suivre ces traitements dans la vraie vie de façon à adapter correctement nos supportifs care à la prise en charge de nos patients donc un message pour nos collègues industriels on dépasse le supportif care on va directement vers les traitements spécifiques il est important de pouvoir réfléchir à la tolérance de tous ces traitements y compris dans le développement des molécules y compris dans leur mise sur le marché et après la mise sur le marché avec des équipes qui acceptent de réfléchir autour de la du support des patients et puis un clin d'oeil à Richard Gralat qui nous avait présenté cette étude à l'époque c'était à l'auditorium du monde lors du premier TAO en 2011 Richard nous avait rapporté cette présentation autour de l'évaluation de patients et de praticiens juste pour vous faire un clin d'oeil parce qu'on parle de cancer de la prostate un certain nombre de toxicités étaient à peu près au même niveau entre les patients et les praticiens mais vous voyez qu'on avait un pourcentage non négligeable de praticiens qui étaient plus à cheval sur le regard autour de la douleur autour de l'accompagnement de fin de vie mais quand on regarde ce qu'attendait vraiment les patients il y avait la sexualité qui était beaucoup plus importante au regard des patients qu'au regard des médecins Richard tu peux intervenir absolument quand tu veux si tu as quelque chose à ajouter si tu veux je finis mon topic pour la discussion alors de quoi on va parler après tout ça pour introduire notre congrès l'idée c'est justement de parler de toutes ces toxicités et Vincent va vous en parler tout à l'heure entre 20h et 20h45 et puis autour de l'évaluation de la prise en charge des patients dans notre pays en France on va parler de l'étude nationale du baromètre soins de support sur la mise en place et l'organisation des soins de support en France l'idée va être de vous présenter le volet médical de vous parler du volet patient on va un petit peu tout mélanger et puis on va essayer d'interagir tous ensemble avec certains experts dont Marie-Ève Roger-Bugat qui est présente dans l'éditorium alors pour le best supportive care des patients on a l'organisation l'organisation c'est par exemple le programme Proch qui a été présenté cette année au congrès de la masque le programme Proch c'est une infirmière qui appelle le patient 48 heures à l'avance qui va essayer de décrypter les différents problèmes d'intolérance au domicile et faire des alertes au niveau de l'hôpital de jour de façon à ce qu'on anticipe sur la prise en charge des patients elle va remplir cette grille de tolérance qui est gradée en fonction du site ICAE du National Cancer Institute et on a pu avoir ces données d'études qui vont comparer la phase avant démarrage du programme Proch d'octobre à décembre 2008 avec un groupe contrôle de 513 patients versus ce qui s'est passé après entre début 2009 janvier 2009 et puis février 2014 avec une corde de plus de 2000 patients sous programme on se rend compte qu'en termes de temps d'attente dans notre hôpital de jour et bien on avait gagné beaucoup en 2011 on a un petit peu perdu entre 2011 et 2014 pour des raisons qu'on peut expliquer d'un point de vue local mais on a quand même gardé un bénéfice en termes de temps d'attente des patients ce qui permet d'avoir un turnover beaucoup plus important de nos patients ce qui veut dire pour l'administration et encore un grand merci pour cet auditorium de nous l'avoir lâché à 16h30 mais ce qui permet pour l'administration d'avoir plus de patients et du même coup d'avoir une efficience de l'hôpital de jour correcte mais ce qui permet surtout pour nous de pouvoir traiter les patients beaucoup plus rapidement sans avoir un délai d'attente trop important et puis au niveau supportif care c'est intéressant aussi parce que ça nous a obligé à travailler en transversalité ça nous a obligé à travailler en anticipant l'organisation des différentes équipes qui viennent au lit du patient je pense aux équipes de diététique je pense aux équipes de psycho-oncologie aux équipes de douleur aux équipes éventuellement de soins pathiques qui pourraient intervenir et alors qu'on avait au début du programme un indice de fatigue important 8 patients sur 10 plus de 8 patients sur 10 de patients qui présentaient des problèmes de fatigue la moitié des patients qui présentaient des douleurs vous voyez 30% des patients qui présentaient un problème de nausée et bien avec cette organisation avec cette anticipation et la possibilité de venir en anticipant et sur les traitements de support anti-hémétiques et CSF agence-tumorée-tropoyèse et les autres et également sur l'accompagnement avec les équipes de diététique par exemple et bien un bénéfice significatif sur quasiment l'ensemble des souffrances en cours de chimothérapie c'est un programme sur les chimothérapies intraveineuses et c'est un programme qu'on va développer sur les chimothérapies orales chimothérapies et thérapies ciblées avec pour l'avenir j'espère des résultats qui seront aussi intéressants et concernant le cas basique axel et bien un petit regard sur l'expérience française du best supportive care il faut savoir que dans cet essai tropique qui était l'étude pivotale pour le cas basique axel il y a beaucoup de patients qui ont été pris en charge dans le cadre de ce en France dans le cadre de ce programme proche et c'est intéressant de se comparer par rapport aux données globales internationales sans tirer de conclusions hâtives on est bien d'accord mais vous regardez au niveau de la survie globale on a un résultat qui correspond à ce qui a été vu au niveau international mais en termes d'arrêt prématuré des traitements et bien on se rend compte que dans notre corde française on a moins d'arrêt d'arrêt prématuré des traitements peut-être parce qu'on a travaillé sur l'anticipation de la prise en charge avec ce nouveau médicament qui à l'époque était à l'étude la gestion des effets indésirables trois thématiques neutropénie os diarrhée puisqu'on va mélanger la chimiothérapie et l'hormonothérapie donc sur la neutropénie fébrile pour appeler l'algorithme de ne rien faire il y a des discussions qui peuvent être qui peuvent être menées là dessus et puis entre le 10 et le 20% toute cette réflexion où de façon fatigante on doit jouer notre rôle de docteur on doit essayer de décrypter les risques liés aux patients et à ce moment on va regarder l'âge des patients je vous rappelle que l'on pense à la prostate les patients sont souvent âgés on va regarder si c'est une maladie avancée s'il y a un antécédent de neutropénie fébrile si le patient a des métastases si le patient en état général correct et en fonction de ça basculer avec GCSF systématique ou pas je passe rapidement tout ça pour vous dire que dans quelques instants vous allez entendre de grands experts internationaux vous parler de cette question Geoffrey Cofford Mathia Apro et Mario Di Cato qui va nous raconter un petit peu la vie et l'évolution de ces facteurs de croissance l'os pour vous rappeler la comparaison entre l'acide de l'hydronique et le dénozumab le dénozumab c'est cette nouvelle molécule et tout est en faveur à l'ASCO 2014 en faveur du bras des patients traités avec le dénozumab quels que soient les sous-groupes et ça on en parlera demain matin avec Eric Charles-Antoine qui modèrera Robert Coleman autour de la survie et les méta-sos la diarrhée avec des recommandations AFSOS la définition étant plus de 3 sels par jour par rapport à l'habitude et la prévention avec les apports hydriques avec la nécessité de fractionner les repas tout en tentant de maintenir une alimentation correcte et en éliminant un certain nombre de produits agressifs pour le tube digestif René-Jean Ben-Sadoun avait beaucoup participé à cette première recommandation de l'AFSOS et je crois que c'est l'une des premières qu'on avait fait avec les nœuds et vomissements en 2011 avec cette proposition en fonction des grades d'hospitaliser ou pas le patient d'utiliser de l'opéramide ou bien d'aller directement vers de l'octrotide par voie sous-cutanée pour rappel avec le carbazitexel on a découvert qu'en fonction de l'âge on pouvait avoir une tolérance différente sur tout l'ensemble des toxicités avec la nécessité encore une fois d'être très vigilant en ce qui concerne les bouffées de chaleur Charles Loprimzy va nous parler de l'histoire des bouffées de chaleur et cette année à l'ASCO on a eu par son équipe la présentation en session orale sportive care de l'histoire de tous les traitements qui ont été utilisés avec une mauvaise aventure pour le magnésium qui n'apportait pas grand chose vers ce placebo mais finalement quand on reprend dans l'historique on a beaucoup de molécules notamment les antidépresseurs et notamment les antiépileptiques qui peuvent aider nos malades et puis l'accompagnement non pharmacologiques vous avez les social care vous avez le psychological care vous avez le mind body care vous avez toutes ces techniques complémentaires qui accompagnent le patient avec un regard très intéressant qui vient d'outre-Atlantique c'est l'intérêt des transatlantiques en oncologie c'est de pouvoir échanger sur ses visions par exemple sur l'auriculothérapie et ça on en parlera demain après-midi avec des personnes là encore une fois illuses comme Lorenzo Cohen qui vient du M.D. Anderson qui est le premier à avoir osé se prendre des tomates dans la figure en session orale ASCO en 2006 quand il a présenté son oral sur le solo yoga Lorenz Elec qui vient de pas si loin que ça mais qui va peut-être mettre plus de temps que ceux qui viennent de Nice et puis Karl Haripamanti Clidia Shapira qui nous parleront d'une vision européenne et américaine de cette prise en charge l'activité physique l'activité physique tout est en faveur de cette activité physique on le sait c'est démontré les différentes météanalyses nous montrent l'importance de cette activité physique encore faut-il pouvoir le proposer à des patients âgés avec des patients avec des métastases osseuses dans le cadre notamment d'un cancer à la prostate et pouvoir adapter les choses et c'est pour ça qu'un organisme comme la CAMI qui a été mis en place par Thierry Bouillet permet avec des gens qui sont formés à cet accompagnement d'agir correctement en connaissant parfaitement la maladie cancéreuse et une efficacité y compris en termes de survie qui a été démontré notamment dans le cancer à la prostate avec un peu d'activité physique mais aussi avec une activité physique vigoureuse qui apporte là encore un bénéfice bref pour finir c'est tout cet ensemble d'intervenants qui vont nous aider à agir autour du patient que ce soit les oncologues pour le cancer à la prostate que ce soit également les urologues qui vont peut-être devoir lâcher un petit peu prise sur l'hormonothérapie maintenant qu'on va tenter peut-être d'associer hormonothérapie et chimiothérapie et évidemment tous nos collègues pharmaciens et soignants qui sont indispensables dans l'accompagnement du malade sans parler des proches je vous l'avais faite l'année dernière mais j'adore cette diapose surtout la dernière photo donc je ne pouvais résister au plaisir de vous la présenter il faut penser évidemment à la gestion des douleurs il faut penser aux infirmières d'annonce aux infirmières coordinatrices en France qu'on va appeler les infirmières cliniciennes avec ce nouveau diplôme qui devrait apparaître les psychologues les diététiciens diététiciennes les assistantes sociales les kinésithérapeutes et la sexologue qui bien sûr est liée corps et poing avec l'activité physique je vous remercie infiniment « Applaudissements